Moi j'ai tendance à vraiment travailler énormément mes intrigues et mon chapitrage avant de me mettre à l'écriture. Je travaille avec des tableurs Excel pour essayer vraiment de... Il m'est même arrivé d'imprimer mes chapitrages comme ça que je mets par case et de tout chez moi, de mettre par terre en fait cette espèce de plan du roman et de le voir dans l'espace pour essayer de voir si tout est bien équilibré. Bonjour, je suis Bertrand Fuard et je suis romancier aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse. Alors le but de la littérature c'est de raconter des histoires mais de raconter des histoires qui font sens et je pense surtout justement quand on écrit du polar, aussi bien moi dans mes polars adultes comme le Ristretto ou mes polars jeunesse comme les effacés, bleu blanc sang, l'archipel. J'essaye vraiment de parler de notre monde et notamment pour la jeunesse vu que je m'adresse à des ados qui demain seront les futurs décideurs, vont aller s'engager en politique, vont aller s'engager dans des associations. L'idée c'est de leur montrer peut-être ce qui ne fonctionne pas dans notre société et les intéresser, et c'est là où on en vient à ces fameuses histoires, les intéresser à ça, au cœur d'une histoire prenante avec beaucoup de suspense et où ils ont envie en fait de vivre avec les personnages des aventures formidables, de tourner les pages, voilà, d'aller de chapitre en chapitre et qu'à la fin de la lecture, ils aient appris plein de choses sur ces rouages qui fonctionnent mal dans notre société et que nous, romanciers, nous pourrons décortiquer et mettre justement le zoom sur ça. Alors, c'est une question un peu piège parce que moi justement, j'aime bien souvent prendre ces règles et les distordre. Il y a tellement de productions aujourd'hui littéraires que si on veut se montrer un peu originel, c'est bien, je trouve, de prendre des chemins de traverse. Ristretto, par exemple, c'est un thriller financier. On n'en lit plus, on a eu des thrillers financiers dans les années 80, avec notamment les romans de Paul Lussu-Linzer, enfin, qui n'étaient pas véritablement celui qui tenait la flume, puisqu'il l'a écrit, par ailleurs, c'était Lou Durand, qui est un de mes auteurs favoris. C'est pareil en littérature jeunesse. J'aime bien, que ce soit en roman historique, que ce soit en science-fiction, en anticipation, trouver un moyen de mélanger les genres. J'ai fait une série, par exemple, aux éditions du Seuil, qui s'appelle Hippocampus pour les jeunes, où c'est à la fois du thriller médical, c'est aussi un roman de famille. Donc moi, ça m'amuse de ne pas travailler sur des romans monolithiques, et plutôt de fonctionner comme ça par couche et sous-couche, pour offrir au lecteur vraiment une expérience, j'espère, originale. Oui, l'hybridation des genres, moi j'y suis très attaché. Encore une fois, parce que ça permet d'ouvrir de nouvelles portes en littérature. Et je crois que la littérature jeunesse, pour le coup, moi qui travaille beaucoup, quand même plus en jeunesse qu'en adulte, nous offre vraiment cette capacité. Quand vous rentrez dans un éditeur, comme Fleuve, éditeur prestigieux, Fleuve Loire, Cérie Loire, enfin, qui sont éditeurs, on est, je vais pas dire prisonnier, c'est pas le terme, mais on doit montrer des gages par rapport à ces collections qui ont un passé, qui ont une histoire. Les collections jeunesse, qui sont nées il n'y a pas si longtemps que ça, on a plus de liberté, on a un périmètre qui est beaucoup plus vaste, et donc on peut faire des mélanges de genres complètement dingues. Faire du polar d'anticipation, en mettant du voyage dans le temps, et donc faire un roman historique sentimentale. Et tout ça dans le même roman. Voilà, et ça c'est quelque chose que moi j'adore développer. Alors l'originalité dans la narration, alors là c'est une question théorique, j'aurais du mal à répondre, parce que je suis pas théoricien, donc j'espère avoir l'originalité dans la narration. Évidemment ça peut être de déconstruire les chapitres, de faire des allers-retours un peu dans le temps. Il y a une série que j'aime beaucoup, même si je trouve que certains romains sont vraiment mieux que d'autres, c'est la série de Philippe Caire, sur l'inspecteur Bernard Günther, je crois qu'il y a 11 ou 12 volumes, et donc il explore comme ça toute une partie de l'Allemagne, de la montée du nazisme à la chute du mur de Berlin, enfin quasiment il s'arrête un peu avant, et il le fait de manière complètement déstructurée chronologiquement. Je pense que c'est très intéressant d'un point de vue du romancier, parce qu'on écrit des choses, après on va plus loin, on en écrit d'autres, et donc du coup quand on revient dans notre passé, il faut faire attention à tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a fait, et ça, ça peut être une manière peut-être d'avoir une écriture originale, où on se donne plein de contraintes chronologiques qu'on essaye de vaincre ensuite avec sa pluron. Alors, l'intérêt du lecteur dans un livre, moi j'ai tendance à vraiment travailler énormément mes intrigues et mon chapitrage avant de me mettre à l'écriture. Je travaille avec des tableurs Excel pour essayer vraiment de, mais même arriver de faire un, d'imprimer mes chapitrages comme ça que je mets par case, et de tout, chez moi, de mettre par terre, en fait, cette espèce de plan du roman, et de le voir dans l'espace, pour essayer de voir si tout est bien équilibré, et si je suis arrivé, au fond, à chaque fin de chapitre, et ça je le tiens de mon maître Alexandre Dumas, c'est-à-dire qu'il peut vous écrire le Côte d'Onté Cristo, qui fait 3500 pages, et qui se lit d'une traite, parce qu'il y a une maîtrise comme ça du cliffhanger, une maîtrise du suspense inouï, qui est liée aussi au roman Feuilleton, et donc de voir cette espèce de disposition spatiale de mon intrigue, ça va être beaucoup. Donc c'est vraiment, oui, une préparation, et puis bon, après, oui, savoir manier le suspense. Je pense que pour se lancer dans ce genre de littérature, il faut en avoir déjà beaucoup lieu, et puis mine de rien, avoir analysé comment, alors même si c'est pas analysé en écrivant un essai de sucre, mais à analysé en essayant de voir comment les grands auteurs justement font en sorte d'y tenir en haleine sur des centaines de pages. Je dirais qu'en fait, on pourrait presque revenir à une de vos questions sur l'originalité, et une mélange des genres. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, alors je ne suis pas du tout spécialiste, mais elle va écrire, on va lui demander d'écrire par rapport à quelqu'un, par rapport à un texte. Donc elle va les puiser dans un espèce de corpus qui est disponible sur Internet, et elle va avoir accès en premier lieu à des auteurs qui sont bien connus, qui souvent ont des bonnes recettes. Et donc l'intelligence artificielle, elle va reprendre ses recettes. Elle n'en inventera pas, en tout cas encore aujourd'hui, des meilleures. Et donc c'est à chaque auteur justement d'aller puiser encore plus dans sa singularité, dans son originalité, pour en fait ne pouvoir jamais être remplacé par une intelligence artificielle.